Le principe de récurrence permet de montrer qu'une assertion Pn dépend de n est vraie pour toute n appartenant à n. La démonstration par récurrence se déroule en trois étapes. Lors de l'initialisation, on prouve que P0 est vrai. Pour l'étape hérédité, on suppose n à puissance n supérieure ou égale à 0 donnée avec P2n est vrai. On démontre alors que l'assertion Pn plus 1 orange suivant est vrai. Enfin, dans la conclusion, on rappelle que par le principe de récurrence P2n est vrai pour toute n appartenant à n. Donc, il y a trois étapes à vérifier. P2n pour n supérieur ou égale à 0. L'étape 2, c'est P2n plus 1. Et l'étape de fin, c'est la conclusion. Donc, on va voir un exemple pour pratiquer tout ceci. Donc, un exemple montré que pour toute n appartenant à n, 2 puissance n supérieure ou égale à 2n. Donc, pour n supérieur ou égale à 0, notons P2n l'assertion suivante. Donc, l'assertion, c'est... Voilà. Voilà l'assertion. Donc, 2 à la puissance n supérieure strictement à 2n. Donc, nous allons démontrer par l'écurrence que P2n est vrai pour toute n supérieure ou égale à 0. Donc, première étape ou bien première partie, c'est l'initialisation. Pour n égale à 0, nous avons 2 à la puissance 0, c'est 1. Donc, 1, tout simplement, c'est supérieur ou égale... supérieur strictement à 0. Pas 2 égale. Donc, pardon, supérieur strictement à 2n. Donc, P2n est vrai. Donc, voilà. Première étape. Donc, voilà. P20 est vrai. L'étape suivante. Hérédité. Fixons n supérieur ou égale à 0. Supposons que P2n soit vrai. Nous allons montrer que P2n plus 1 est vrai. Donc, on va remplacer n par n plus 1. Donc, 2 à la puissance n plus 1, c'est égal à quoi ? C'est égal à 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n. Donc, c'est 2 à la puissance n fois 2. Donc, tout simplement, c'est 2 à la puissance n. C'est 2 à la puissance 2, 2 à la puissance n. Voilà. C'est supérieur strictement de n plus 2 à la puissance n. Donc, on dit que 2 à la puissance n plus 1, supérieur strictement de n plus 1. Car 2 à la puissance n, supérieur ou égal à 1. Alors, P2n plus 1 est vrai. Par conclusion, on dit que P2n est vrai pour toute n. N n'a pas, bien évidemment, supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que 2 à la puissance n, supérieur strictement de n pour toute n, supérieur ou égal à 0.